Le soleil exactement Pas à côté, pas n'importe où Sous le soleil, sous le soleil Exactement Un film qui, figurez-vous, et si je dis une bêtise, vous m'arrêtez Même si je ne dis pas de bêtise, vous m'arrêterez de toute façon Ce film avait été censuré, je crois Interdit, totalement interdit Interdit sous la présidence du général de Gaulle On raconte, sans preuve, que c'est Madame de Gaulle Qui avait fait un peu pression, avait demandé à Malraux d'intervenir Il s'agit de la religieuse De la religieuse, qui avait été totalement interdit De Jacques Rivette, qui est un film dans lequel Le film est construit autour d'Anna Karina Actrice iconique du cinéma français Sublime Elle fait la dernière page de Libé, quatrième de Couvre Et elle est dans Télématin, dans le carré libre de Télématin En même temps, on ne travaille pas ensemble Mais avec le même nez, la même attuie Vous savez qu'Anna Karina, c'est une petite mannequin danoise Qui est arrivée à Paris Elle rencontre tout de suite, dès qu'on arrive à Paris Elle tombe sur Godard, qui ne fera pas dingue d'elle d'emblée Les yeux clairs Il lui propose à bout de souffle Elle refuse à bout de souffle, parce qu'il y a une scène nue C'est Jean Siebert qui fait le film Et après, elle rencontre Godard Elle tourne avec Godard Elle devient l'actrice iconique de la nouvelle vague française Extraordinaire et très bien Et puis elle finit par se séparer d'avec Godard Mais pendant qu'elle est séparée de Godard Elle rencontre Rivette Qui lui propose le texte de la religieuse C'est des lettres qu'avait écrite Diderot en 1760 C'était une jeune religieuse Qui avait été contrainte de rentrer au couvent Et qui écrivait des lettres pour s'en sortir Elle voulait quitter le couvent C'était tellement scandaleux et énorme Que Diderot avait voulu que le bouquin ne parût qu'après sa mort Pour ne pas trop exciter les choses Donc Anna Karina le joue, ce texte Au théâtre à Paris Mise en scène par Rivette On sait maintenant, tous les journaux réécrivent des bêtises Que c'est Godard qu'elle avait mise en scène C'est pas vrai C'était Rivette qui avait déjà fait la mise en scène au théâtre Et c'était Godard qui par amour pour Anna Karina Dont il était le mari divorcé Qui avait produit le spectacle Donc c'est devenu un film Le film a été interdit Parce qu'on voyait des choses Il n'y a rien de blasphématoire On n'a pas jusqu'à 21h J'aimerais bien Le film n'a rien de blasphématoire Il montre la coercition dans laquelle on fait pression sur des femmes Pour qu'elles débarrassent le plancher de la société On les enfermait C'est là qui est extrêmement choquant On a rencontré Anna Karina De ce pas, nous allons la retrouver Ce film a fait un scandale énorme On avait que t'as pas joué au théâtre Avenue Montaigne On a eu des bonnes critiques à l'époque Ça s'est bien passé Il y a même Brigitte Bardot Qui est venue avec sa méfraie Ainsi soit-il Quand on a fait le film Deux amples étapes On n'a pas compris On nous a traité de tous les noms On avait blasphémé l'église Ce qui était pas du tout le but Je n'ai aucune vocation Je ne veux pas oublier mes parents Je ne veux pas oublier mes parents Faites témoin de tout ce qui vous plaira à tout Excepté aux religieuses J'aime un peu le mec C'est là où Malraux a dit stop Voilà, le film est interdit Donc ça nous a fait un choc Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement Contre la sainte obéissance Jean-Luc Godard a écrit cette lettre à Malraux Voilà En disant que c'est pas possible Il a écrit culture avec un K Sûrement pour l'embêter, c'est sûr Et donc le film est sorti deux ans plus tard Les gens sont venus en bus d'Italie, d'Espagne Pour voir le film Et ça a été un Plutôt un grand succès pour l'époque Mon enfant, vous êtes possédé du démon Non, madame, je ne peux plus l'être Non, je ne peux plus Non, je ne peux plus Non, je ne peux plus Ce rôle, évidemment, était quelque part en moi Parce que le texte était tellement beau Il y avait quelque chose à jouer de magnifique Marcher sur elle, ce n'est qu'un cadavre Il y a des rouls comme ça qui peuvent vous prendre, heurter En plus, je dois vous dire que je n'ai pas été élevé dans la religion Mon grand-père était communiste C'est vous dire Donc ce n'était pas la religion qui était préoccupante à l'époque Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements ? Des désirs ? Non Je le crois Évidemment, quand on fait un film comme ça Il est clair qu'il vous reste quelque chose après Très longtemps, j'étais un peu Même après, je parlais un peu comme dans le film Avec les mots et tout Que faut-il que je demande à Dieu ? Quelle grâce faut-il que je demande à Dieu ? Demandez-lui pardon les péchés de toute votre vie C'était passionnant de faire ça J'ai adoré Non, attendez, le film est sorti hier Et c'est un très beau cadeau Parce que son anniversaire, c'est en deux jours Oui, voilà, tout à fait Alors c'est une version restaurée, n'a été à travers toute la France Que distribuent les Acacias Il y a aussi un CD qui recoupe toutes les chansons d'Anna Carina Je suis une aventurière Et alors dans le film, il faut dire qu'il y a trois actrices Il y a les trois supérieures auxquelles se confrontent Anna Carina Micheline Prelle qui meurt assez vite, tu la prends la confiance Francine Berger qui est une salope Au-delà de ce qu'on peut imaginer De toute l'histoire du cinéma C'est une religieuse, une actrice grandiose Et après il y a l'isolote poule vert, une actrice suisse Qui est un peu lesbienne et qui la découvre Qui l'initie à des plaisirs un peu interdits Mais c'est un film magnifique, rigoureux, épatant Et bon anniversaire à cette chère Anna Carina Merci Henri-Jean